Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séquence d'enseignement. Moi, c'est M. Kemeni Omeo, votre enseignant de Minuziri. Aujourd'hui, je vous entretenir sur le module « Études des matériaux » qui se voit en seconde, amètre et marche. C'est pour éconditionner un sommet qui se suit. Nous parlerons de la présentation générale du module. Nous allons donner des objectifs et des compétences ciblées. Après, nous parlerons des prérequis. On entend ici prérequis comme c'est que nous sommes censés déjà sommairement avoir en tête pour pouvoir mieux aborder cette décembre. Après quoi ? Nous allons donner la présentation générale du programme. Dans la présentation générale du programme, nous allons parler, par exemple, des identifications des différentes essences du bois, ainsi que des produits issus de l'arbre. C'est-à-dire quoi ? À l'intérieur, on pourra déjà maîtriser. Nous allons citer les types d'arbre, qui sont les types d'arbre qui existent. Après, on va parler des produits. Une fois que nous avons l'arbre, nous pouvons avoir quel produit, quel dérivé, quel produit qui vient de l'arbre. En deuxième point, nous parlons des différentes techniques de transformation du tronc d'arbre. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a un bâtu l'arbre ? Comment est-ce qu'on la transforme ? C'est ça. Ça serait une partie du point 2. Pour ce qui est du point 3, nous allons identifier les dérivés du bois. On entend ici par dérivés du bois comme tout produit qui peut sortir de l'arbre une fois que l'arbre soit effectué. Il faudrait que l'arbre sera chère après. Au point 4, nous parlons des propriétés du bois bruit, le bois des propriétés. Au point 5, nous allons parler du séchage naturel ou artificiel du bois. Alors, vous êtes sans ignorer qu'il y a des ouvrages que pour mieux les effectuer, on doit soit d'abord sécher le bois ou pas. Il y en a d'autres. Maintenant, on vous en dira à ce point où on vous dira comment est-ce qu'on peut le sécher. Si on peut le mettre à l'air libre, on le sèche. Ou bien il y a des machines qui pourront nous aider à vite le faire le sécher. C'est pour l'avoir un dévié du séchage artificiel. Au point 6, nous parlons du traitement des matériaux. Comment est-ce qu'on doit traiter les matériaux bois ? Dans le point 7, nous allons parler des caractéristiques et des domaines d'utilisation des matériaux connexes. Nous allons rétenir ici que les matériaux connexes sont toujours des produits dérivés du bois. Pour ce qui est de la présentation des séquences que nous menons ici de plus haut, nous allons prendre comme un premier point dans l'identification des différentes essences de bois ainsi que les produits issus de l'arbre. A l'intérieur, nous parlerons de bois chez après-midi. Nous allons parler à l'intérieur des groupes d'arbres. Oui, les arbres sont sédés par nous. Nous allons voir ce type de groupe-là. Après, nous allons parler des parties de l'arbre. Nous allons rétenir ici que, on va en entendre à partir de là, celle-là partira de la racine qui fixe l'arbre soit jusqu'à l'ouvrier, qui est le sommet de cet arbre-là. Après, nous allons parler de la route chandressale du tronc des arbres. Nous parlons également des caractéristiques du bois et leur domaine d'utilisation. On va caractériser le bois et on va dire à quelle utilisation on peut l'employer. Après, nous allons également, dans ce qui est, parlons des différentes techniques de transformation du tronc d'art. A l'intérieur, nous parlerons du sillage, du déroulage et du tranchage. Également, nous allons parler des types de débits. Nous allons également parler de la désignation et l'utilisation des avivés. On n'entend pas arriver, c'est tout ce qui est à vos planches, matrières, en fait, les écoiries du bois. À ce moment-là, nous savons de quoi il s'agit. Nous allons aussi parler des vis et les défauts du bois. Oui, le bois, les vis, le bois, on peut aussi comporter des défauts. Pour ce qui est de l'identification des dérivés du bois, à l'intérieur, nous parlerons des produits obtenus par tranchage et ou par déroulage. Également, nous allons parler des produits obtenus par défibrage ou fragmentation. Pour ce qui concerne le volet propriété du bois, à l'intérieur, nous parlerons des propriétés physiques et chimiques du bois. Également, nous allons parler des propriétés mécaniques du bois. Dans ce qui est, pour ce qui est du volet séchage naturel ou artificiel du bois, nous parlerons des généralités sur le séchage du bois. Nous parlerons également du séchage naturel du bois. Et enfin, nous allons également parler du séchage artificiel du bois. Pour ce qui est du volet traitement des matériaux, à l'intérieur, nous verrons comment traiter le bois contre les insectes chimophages. Nous parlerons également de l'amélioration du bois. Vous savez, le bois, c'est un matériau naturel. Nous verrons comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour augmenter ses capacités de résistance. Également, nous allons parler de l'améliculé. Nous saurons à l'intérieur, à quoi ça c'est l'améliculé ? Et qu'est-ce qu'on entend par l'améliculé ? Et nous parlons d'une façon sincère et précise de cela. Nous allons également parler du séchage du bois. À quoi ça c'est le séchage ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Nous allons parler de ça chez les apprenants. Également, nous allons parler dans ce qui est le volet caractéristique et le domaine d'utilisation des matériaux connexes qui est, je tiens à le préciser, il y a toujours les dérivés du bois pour la façon qu'on peut avoir des matériaux connexes. Nous allons parler de l'identification et de l'utilisation de ces matériaux-là, ces matériaux connexes-là. Nous allons bien étudier ces machines apprenantes. Alors, ici, nous devons savoir que pour ce qui est de l'objectif général du motif, c'est-à-dire dans des termes plus simples, c'est que vous, chez les apprenants, vous êtes censés m'utiliser, je vais dire, savoir à la fin de tous ces modules, c'est comment exploiter les bois et les matériaux connexes. Oui, il faudrait qu'à la fin de tous ces gros modules que nous allons voir ensemble, que vous puissiez nous dire comment on peut exploiter les bois et les matériaux connexes, les matériaux qui seront dérivés de ces bois-là. Alors, comprenez-le-qui ? Ça dit, c'est que vous êtes déjà censés sommairement avoir pour qu'on puisse mieux aborder ces modules. C'est la connaissance sommaire des forêts. Oui, qu'est-ce qu'on entend par forêt ? Quand on dit forêt, ça m'endroit à quoi ? Vous devez au moins se souver de façon sommaire, savoir cela. Et également, maîtrisez sommairement les arbres. Autour de nous, nous sommes en tournée des arbres. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on entend par l'arbre ? Est-ce que, je sais, pour un moment, on sait, oui, il y en a qui produisent des fruits d'autre part, d'autres qui ont des larges d'autre part. Il va falloir maîtriser ça de façon sommaire. Pour ce qui est la première séquence de notre enseignement, dans ces modules, je l'ai dit, il va falloir parler de l'identification des différents essences de bois, ainsi que les produits issus de l'arbre. Alors, cette séquence est composée, je l'ai dit, de quatre leçons. À l'intérieur, nous parlons des bouts d'arbres, des parties de l'arbre, les bouts transversales, les bouts, je l'ai dit, transversales de l'arbre, on va parler des essences de bois et de minutisation. Tout cela, on va le regrouper en exactement huit présentations. Pour ce qui est de la leçon 1, nous parlerons des bouts d'arbres qui ont comme reparti A, les FU. Alors, dans le temps, pour mieux comprendre ces bouts d'arbres, nous avons un plan pour notre leçon. Et ce plan est constitué d'un objectif, des préjugés. Nous allons poser une situation pour problème, pour mieux comprendre, vous savez, c'est à chaque fois qu'il y a un problème que nous pensons, l'on, l'intriguant, c'est pas pour avoir des solutions. À la suite, nous aurons une activité d'apprentissage. Après, suivra un exercice d'application pour voir si le bouts a été bien suivi. Et enfin, en laisserant les devoirs à faire à la maison. Alors, pour ce qui est des objectifs pour cette grande partie qui parle, pour ces groupes d'arbres qui parlent des FU, par exemple, nous allons classifier les arbres en forêt. Nous allons également maîtriser la généralité sur les arbres. Je vous ai dit, dans la forêt, il y a des arbres. Alors, ces arbres sont scédés en eau. Et en plus, quoi, on va maîtriser aussi la généralité sur ces forêts-là. Qu'est-ce qu'on est censé déjà avoir comme légère connaissance pour mieux aborder cette naissance ? C'est d'avoir des connaissances sommaires sur les forêts, comme je le disais tantôt. Avoir également des connaissances sommaires sur le travail manuel et mécanique du bois. Également, nous parlerons, nous allons vous dire d'avoir également des connaissances sommaires sur le bois et leurs dérivés. Il faudrait également avoir des connaissances sommaires sur des machines boutiques utilisées dans l'industrie primaire de transformation du bois. Quand vous passez là, dans les bénéficieries, dans les industries, vous entendez, ça prend, ça va. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des tables-barmes sur lesquelles vous êtes assis ? Il va falloir avoir des connaissances sommaires là-dessus. Également, nous parlerons, il faudrait avoir des connaissances sommaires sur les matériaux connexes. Oui, il y a parfois, vous voyez, des meubles qui sont faits en bois, mais vous, quand vous touchez, ce n'est pas directement du bois naturel. C'est ça qu'on appelle des matériaux connexes. Il faudrait avoir des connaissances sommaires là-dessus. Il faudrait également avoir des connaissances sommaires en sciences physiques, des mécaniques. Vous voyez, ça peut faire rigoler. Nous allons tous faire un peu de physique, un peu de mécanique. Là, on va faire en troisième ou bien tout au moins en catémanie pour les techniciens de souche. Il faudrait avoir des connaissances sommaires là-dessus. Alors, imaginons un instant, on vous dit, chez vous-même, votre jeune frère, en admirant ce meuble télé, porte-téléviseur, je l'ai dit, qui est dans votre salon, vous demande avec quel type de matériaux naturels, est-ce que le fabricant va-t-il faire pour produire ces jolis meubles porte-télé ? C'est ça, c'est la question que votre jeune frère pose, en admirant la beauté de ces meubles chez vous. C'est ça, c'est tout pareil. Il vous dit, il ne sait pas. C'est tellement beau ces meubles, porte-téléviseur, je voudrais savoir, chez Éclé, avec quel matériau naturel, les gens ont pu fabriquer ses vœux. Alors, nous devons retenir que l'arbre est un végétal caractéristique de la forêt. On le définit comme une plante supérieure en raison de la taille et de l'âge qui peut atteindre. Voilà. Nous allons parler des forêts. On sait que la forêt est constituée d'arbres, beaucoup plus d'arbres. Il y a d'autres éléments qui vont entrer en forêt, mais nous allons mieux nous concentrer sur ce qui est l'arbre. Alors, on dit, c'est même ces arbres-là qui caractérisent la forêt. Alors, pourquoi est-ce qu'on le définit comme une plante supérieure? C'est parce que, généralement, l'arbre a de très grandes tailles. On peut avoir des arbres, disons, à plus de 100 mètres, voie 150. Également, on peut aussi avoir des arbres qui sont deux fois plus vieux que nous. Oui, en forêt, on prend compte des arbres qui ont des 100 ans, 300 ans. Des arbres, c'est pourquoi on dit oui? On l'appelle, on l'a défini comme une plante supérieure, il dépasse la taille, il dépasse son âge. Également, aujourd'hui, maintenant, pour ce qui est de la classification des groupes d'arbres. Ces arbres-là ont deux grands noms. Il faudrait étenir que ces arbres sont constitués des deux grands noms. Nous avons d'emblée les arbres férues, on saura pourquoi est-ce qu'on les appelle férues, qu'est-ce qui les caractérise. Et après, on a également les arbres résineux. C'est-à-dire, c'est tous ces deux grands noms d'arbres qui forment la forêt. C'est-à-dire, s'il advient un jour, complètement, de citer les deux grands noms d'arbres que nous avons en forêt, vous devriez savoir que nous avons l'arbre. Vous voyez que l'arbre féu a généralement un tronc avec un diamètre plus grand et les feuilles sont un peu plus larges par rapport à l'arbre féu. Et ça, c'est des façons sauvées. Nous entrerons de manière bien précise et succincte dans les prochaines séquences. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier les arbres en feu ? Comment est-ce que vous pouvez savoir que l'arbre que vous avez en face de vous, c'est un arbre féu. Généralement, vous allez toujours voir que les arbres féus ont des feuilles larges. Les feuilles de ces arbres-là sont généralement larges. Et vous allez constater qu'en saison sèche, ces arbres-là perdent plus leurs feuilles. C'est-à-dire que vous allez toujours voir que les arbres féus en saison sèche, vous vous dites, c'est comme si l'arbre a séché, c'est-à-dire que vous regardez l'arbre, l'arbre n'a plus de feuilles. Non, l'arbre n'est pas mort, mais l'arbre en configuration, sans qu'elle a perdu ses feuilles. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui caractérise aussi les arbres féus. Vous allez voir que ces arbres-là, on les rencontre, ils sont plus présents dans la forêt équatoriale. Nos forêts, nos forêts dans d'autres sous-régions sont plus qu'équatoriales. À l'intérieur, on trouve plus de ces arbres-là. C'est-à-dire que vous allez remarquer que ces arbres ont plus de grands, les diamètres de leurs troncs sont plus grands. Vous allez voir qu'en saison sèche, ils perdent les feuilles. Vous allez plus les retrouver en région, dans les forêts équatoriales. Vous voyez, par exemple, vous présentez la nature des feuilles. Vous voyez, cette feuille-là, elle est bien large. Que ce soit celle-ci ou celle-là, ce sont des feuilles larges. C'est ça qui caractérise en principe l'arbre félu. L'arbre félu, pardon, aura toujours des feuilles larges. Également ici, vous allez voir comment elle est bien large, cette feuille. C'est ça la caractéristique, parce que je voudrais que vous reteniez mieux, puisque ça serait d'identifier de façon physique, facilement, l'arbre félu. Vous allez toujours voir que sa feuille, elle est plus large. En outre, vous voyez comment les feuilles qui sont devant nous sont en train de s'assécher, de s'assécher. Vous voyez comment elles deviennent jaunes et après, elles vont s'assécher. C'est ça, c'est pourquoi elles perdent toujours le feuille en saison sèche, ces arbres-là. Donc, il faut toujours voir. Si nous sommes, par exemple, à cette période, si c'était une période sèche, par exemple, de saison sèche, vous allez remarquer que, bientôt, les arbres qui vont commencer à perdre le feuille, on va faire forcément partie des arbres féus. Également, vous voyez, toutes ces deux images présentées, comment c'est une forêt, ils sont comme ça dans une forêt, et ça, c'est la saison sèche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les feuilles sont déjà en train de tendre vers le jaune, donc c'est le processus, et après, elles vont tous s'assécher. C'est ça, c'est parce que c'est en saison sèche. Également, quand vous vous retrouvez dans la forêt, et vous voyez des feuilles d'arbres qui commencent à tendre vers le jaune, sachez bien que ce sont des feuilles feuilles qui sont déjà en train de s'assécher. C'est la même chose que nous observons ici. Vous voyez comment ces feuilles d'arbres sont en train de prendre, déjà, de s'étendre vers le jaune, et après, elles vont s'assécher. Donc, elles vont devenir, elles vont s'assécher, pardon. Donc, c'est ça, la caractéristique majeure aussi des arbres féus. Vous voyez, ça, c'est une forêt équatoriale. Elle est bien dense, vue, avec une vue de haut, par exemple, on va appeler vue des comités, par exemple. Vous voyez que cette forêt, elle est dense, elle est très dense. Et à l'intérieur, si vous avez pu trouver des arbres qui ont des fortes diamètres, qui ont des larges feuilles, et quand elles sont sèches, elles vont commencer à perdre le feuille. Si vous voyez, dans des forêts équatoriales, principalement dans notre sous-région afrique centrale, nous n'en plus quoi, des feuilles, des arbres féus. Vous voyez ça ? Vous voyez comment, comment est-ce qu'il est défini, cet arbre-là ? Vous voyez comment il a un large étron. C'est ça, en fait. C'est ça, dans des forêts équatoriales. Et c'est ça qui représente cette image d'arbre, des troncs d'arbres qui représente, en fait, comment est-ce que l'arbre-féus se dessine. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours des fonds de diamètre pour ce qui est du tronc d'arbre-féus. Alors, il faudrait bien que nous citions quelques exemples d'arbres féus, puisque on ne les retrouve pas seulement en Afrique, on les retrouve aussi en Néron. Pour que vous puissiez retenir des façons sommaires, dans nos prochains cercles de Véron, vous pourrez citer, en plein fini, les arbres féus. Vous allez voir quelques arbres, quelques types d'arbres féus. Par exemple, en Néron, on a le fène noir, qui a une dénomination en termes scientifiques, qui est le flarsinus nigra. Nous avons le fène rouge, qui est le flarsinus pansy, pansyvanica. Nous avons l'aide, à grandes forêts, qui est le phagus grandifalio, comme un nom scientifique. Nous avons aussi le gomazetier, à l'ombeck, qu'on peut aussi l'appeler le coriolus comutac. Ça, c'est ce qui est le nom scientifique. Oui, mais on reprend de la science, il faudrait bien que nous puissions maîtriser les deux sens. Alors, vous voyez un peu la caractéristique de l'arbre du fène noir et du fène rouge. On va dire que c'est un arbre élancé, haut ou pied en forme de poutée aérée, qui aime les sols frais et humils, et que l'on retrouve au long des poutes d'eau, c'est-à-dire en Europe. Pour retrouver cet arbre de feu, on va plus l'obtenir dans les zones où ils sont humides. Et le plus souvent, sur le long des poutes d'eau, on verra pourquoi dans nos prochaines sciences d'enseignement. Également, nous avons l'être à grande feuille, vous voyez, il est là, avec ça, c'est son éclair, un peu comme sa planche, on peut le dire comme ça, qui sort de ce tronc d'âme après transformation, qui peut se définir, c'est d'être à grande feuille, comme un arbre, des tailles moyennes, pouvant atteindre les 25 mètres de hauteur, son tronc est droit et sa cible est large. Quand on parle d'ici, on parle du sommet de l'arbre, on dit que sa cible, elle est plus large. Également, nous avons le noisetier à l'ombeck, qui peut se définir comme un arbre très rustique. Il pousse en plein et jusqu'à, il peut aller jusqu'à 1500 mètres d'altitude, vous pouvez imaginer, il va mettre jusqu'à 1500 mètres d'altitude, de hauteur, il affecte le plus souvent la forme des petits tailles, comme vous le voyez, c'est aussi l'arbre feuille, ça fait partie des arbres feuilles qu'on peut retrouver en Europe, ça sent sa caractéristique. Une fois que nous avons dit cela, on va aussi citer quelques essences d'arbre feuilles qu'on retrouve en Afrique. Nous avons par exemple l'Ancajou, qui a un nom scientifique des Kaya Atodessa, Andocessa, pardon. Nous avons également l'Iroko, qui on peut aussi appeler en termes scientifiques, le Militia XSA. Nous avons le Padou, qui a un nom scientifique des Hiroquopus, celui aussi. Nous avons également l'Eben, qui a un nom scientifique des Dios, Pyrus et Benu. Ça, ce sont les quelques arbres que nous pouvons retrouver, par exemple, en Afrique, ce qui est des arbres feuilles. Alors, quand vous voyez l'Ancajou, l'Ancajou, généralement, on peut, nous pouvons la définir comme un arbre qui se retrouve également dans les forêts tropicales et équatoriales. On l'a bien dit que dans notre solution. Alors, sa principale caractéristique est d'avoir un bois de couleur rose pâle. Vous voyez, ça, ça, c'est un bois de couleur rose pâle, qui parle de rose pâle à rouge, à dorant. Et ce bois, il est vraiment durable et facile à travailler. On verra, pourquoi, plus tard, dans nos prochaines, dans nos autres séances d'enseignement. Également, nous allons parler de l'inoco. Alors, qu'on entend par l'inoco, c'est un arbre répandu en Afrique intertropicale, un peu comme dans notre solution. Il est compté parmi les giants de la forêt avec ses 40 à 45 mètres de hauteur, c'est-à-dire que vous voyez, sa hauteur va jusqu'à 45 mètres et avec un diamètre d'environ 150 centimètres. Son fût cylindrique, là, on parle du fût ou bien du son tronc, son fût cylindrique est bien droit et réputé pour ça, pour sa régularité, pour un peu, ça, c'est un peu comme la divé, ou bien l'un des dérivés de l'inoco, on peut aussi l'acter des planches. Après, nous avons aussi le panou. Quand on dit panou, comment est-ce qu'on peut le définir ? C'est aussi un arbre très grand des forêts denses, humides, d'Afrique tropicale, et en partenariat, bien entendu, dont on le retrouve aussi dans nos forêts. Il cumule à 50 mètres de hauteur pour 1,1,5 mètres de diamètre. Vous comprenez que, vous comprenez que, vous étiez de sa hauteur et de la racine jusqu'au sommet, il parle presque à 50 mètres, et son diamètre, son tronc, va aller jusqu'à 1,5 mètres de diamètre. Donc, on est grands arbres, par exemple. Alors, nous en pouvons aussi citer comme arbre de feuille retrouvé dans nos forêts en Afrique, l'ébène. L'ébène, c'est un arbre dont la couleur est presque noire, comme vous voyez, ça, c'est un tronc coupé, ça peut être presque noir, et sa densité est élevée. Aussi, tout le temps, les échantillons, l'ébène, plus ou moins foncées, c'est un resté gris et dur, comme vous voyez, un peu, nous ritenons qu'il n'est pas aussi fort comme celui des Pagou-Gaude, mais, la caractéristique de l'ébène, c'est que, nous allons plus de voir, soit, plus noir ou bien, qui sont très noir ou bien, un peu moins noir, mais pas trop foncés. Alors, faisons un peu quelques petits exercices pour voir si notre Pagou-Gaude a été assimilé. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'un arbre feu, après, citons au moins deux arbres feu qu'on peut retrouver en Europe, et après, nous citerons également, nous allons également citer deux arbres feu qu'on peut retrouver en Afrique. Ça, c'est pour que nous essayons de comprendre, nous essayons de voir si nous avons assimilé bien notre récent. Donc, il faudrait que nous définissons l'arbre feu. Après, il va falloir que nous citons deux arbres feu qu'on peut retrouver en Europe. Également, il va falloir que nous citons deux arbres feu qu'on peut retrouver en Afrique. Alors, pour ce qui est de la progression de notre exercice, nous pouvons définir l'arbre feu comme un arbre qui se caractérise généralement par le feu large et les troncs ayant des formes de diamètre. Retenez-le bien, nous pouvons le définir comme un arbre ayant des feu larges, ça, c'est ce qui est la définition d'un arbre feu. Et également, si vous trouvez, ça veut dire quoi, si nous trouvons un arbre qui a des feu larges et qui a des troncs de forme de diamètre, alors là, bien entendu, nous sommes là, on parlera là de l'arbre feu. On peut également ajouter que cet arbre perd, les feuilles en saison sèche. Préténons-le pour ne jamais oublier. Maintenant, on nous a demandé également de citer deux arbres feu qu'on peut trouver en Europe. À ce niveau, on peut parler de l'arbre ici et l'on nez, nous voyons un marge, ça c'est un arbre qu'on peut trouver feuillé en Europe. On peut également parler des lettres à grandes feuilles qui est un arbre qu'on retrouve qui joue en Europe. On nous a aussi demandé de citer deux arbres feuillus qu'on peut retrouver en Europe. Alors là, nous pouvons parler de l'épanou qui est un exemple d'arbre feuillu retrouvé en Europe. Également, nous pouvons parler de l'arbre dioko qui est aussi un exemple d'arbre feuillu retrouvé en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut rétenir de cette émission? Nous, on rétient une émission de l'émission que l'arbre est un végétal caractéristique de la forêt. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de forêt, il faut savoir que dans la forêt, on va retrouver l'arbre. On peut le définir comme une plante supérieure dans la zone de sa taille et son âge qui peut un quel. Donc, nous savons déjà que nous l'appelons l'arbre. L'arbre définit la forêt. En même temps, on l'appelle supérieure. Pourquoi? Parce que la terre va forcément dépasser celle de nous, les êtres de notre chaîne maintenant. Et également, son âge. Je vous ai dit que vous pouvez trouver des arbres qui ont trois fois votre âge. Maintenant, on vous dit des points de vue physique. Il se distingue des autres végétaux par les disciples du mieux et bien les régies qui fabriquent et qu'on appelle le bois. C'est-à-dire que dans la forêt, il y a beaucoup de végétaux. Mais lui, pourquoi ils sont appelés l'autre là? C'est parce qu'il y a des disciples du mieux qui sont régis et qui fabriquent ce qu'on appelle le bois. C'est-à-dire que c'est à partir de l'arbre qu'on doit avoir du bois. Également, il faudrait réunir ce qui est cette leçon qu'il y a existé deux blancs de l'arbre, à savoir les feuilles et les résineux. N'oubliez pas, jeudi, nous avons plus parlé des feuilles, mais n'oubliez pas qu'il y a un autre gout d'arbre de renforchement qui s'appelle les résineux. Alors, pour notre prochaine décembre, notre prochaine séance, vous allez essayer de faire un cher pour ceci à la maison, c'est-à-dire que vous allez trouver un pour vous citer. Si vous allez même citer un grand d'arbre autre que les feuilles, ceux qui sont qui parlent d'arbre, après, il doit savoir que la forêt est confissée du lieu grand d'arbre. Et puis, on vous demande de citer un autre, un d'arbre autre que les feuilles. pour mieux débarer cette leçon, nous avons utilisé le périsier qui est sorti en 1980 qui nous parlait de l'arbre dans le paysage agréable de la fille noire. Également, nous avons utilisé le document de la foi qui parle de la connaissance du bois sorti depuis 1992. Nous avons ainsi parlé de l'émission, c'est un livre, c'est un bois sorti qui parle de l'ombre de la haie de la forêt et ou le paysage de l'arbre. Ces ouvrages seront utiles pour compléter les informations reçues dans ces cours. Également, je vous invite à consulter des réunions ou bien vous dire des réunions que nous avons reçu par exemple l'ouvrage de la paille de Jackson, Mande et David qui ont travaillé sur les bois et leurs usages dans la maison rustique. Ils ont travaillé sur la maison rustique de l'ombre qui est reproduite en 1996. Également, nous avons excusé l'ouvrage des garçons Luciens qui traitaient les ministériques qui n'a pas eu dans l'édition qui est apparue à Paris en 1988. Nous allons avoir excusé le lien de Charimant Google www.broucle.com Notre prochaine leçon prendra sur les boudards qui est de la partie B qui va parler des résineux. Sous-titrage 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 Sous-titrage